Ce soir vous avez rectifié le tir et vous avez la meilleure des manières puisque à aucun moment vous avez donné la possibilité à Ali de croire à un éventuel succès ici. Ouais, on prend le match par le bon goût. On est dans cette capacité à pouvoir imposer un petit peu notre basket qu'on avait envie de développer aussi bien offensivement que défensivement. On est plutôt en réussite donc forcément ça met un bon élan à notre partie. Sur l'ensemble de la rencontre, il n'y a pas grand chose à dire. On a eu de la belle alternance, on a su trouver, comme le disait Cédric, des situations de fixation avec des possibilités de servir nos joueurs intérieurs, notamment Moni Correa et Jonathan Naka, de manière relativement facile pour eux. Et puis quand il a fallu mettre les tirs, on a mis les tirs. On peut simplement peut-être regretter les 5-6 dernières minutes où à un moment donné on perd notre fluidité offensive, où défensivement on finit par leur donner de leur qualité ces tirs à 3 points et on finit par leur donner beaucoup de tirs à 3 points. Et sinon, dans l'ensemble du match, on fait quand même une belle prestation par rapport à ce qu'on avait été capable de faire auparavant. Donc c'est vraiment une satisfaction ce soir. Justement, effectivement, les parties contre Lille précédemment avaient été ultra serrées. Donc voilà, effectivement, ce soir on va voir le sentiment que vous n'oubliez pas être inquiétés. Oui, parce que je pense que mentalement on l'a bien préparé. Voilà, alors on sait qu'à un moment donné ces équipes qui essayent de se battre sur un objectif de maintien, ils ont une ambition qui est souvent au départ importante dans le combat. Et plus tu la laisses espérer pouvoir acquérir un match important pour leur maintien, ils mettent encore plus d'intensité et puis quand ce n'est pas le cas, de temps en temps, ils ont tendance à lâcher un petit peu. Alors ça ne se voit pas toujours de manière très évidente, mais il y a un peu moins de combat, il y a un peu moins de course. Toutes ces petites choses-là, on les a peut-être eues un peu plus du côté de Lille ce soir, parce que nous, on s'était aussi fixé cet objectif dans les matchs qui viennent, et notamment sur nos trois réceptions, de pouvoir aller chercher l'objectif qui est le nôtre, c'est-à-dire le match 1. On a fait de nouveau un bon pas ce soir, parce que tous nos adversaires directs ont perdu. Donc on est dans cette capacité d'aller chercher aujourd'hui une 15e victoire, on a un bilan équilibré. Les deux prochains matchs à domicile sont la réception de Rouen et la réception de Souffel. Voilà, moi j'ai toujours dit qu'à un moment donné les 17, ça devait quasiment nous assurer le maintien, mais il faut qu'on aille chercher ça, et avec cette dynamique de jouer match après match par rapport à ces trois événements à domicile qu'on avait à jouer, on aura peut-être la possibilité de changer un peu notre vision sur la fin de saison et d'aller chercher un peu plus. Mais on s'est vraiment concentrés, et de manière très efficace, la semaine sur l'entraînement, sur cette rencontre de Lille. Et je crois que les joueurs ont récolté le fruit de leur travail au quotidien sur la semaine, qui a vraiment été un travail de qualité dans la concentration, dans le combat, dans l'envie, dans le fait de pouvoir réellement travailler sur quelque chose qu'on avait ensemble envie d'aller chercher, c'était bien la victoire contre Lille. Sur le plan offensif, c'est un de vos matchs les plus aboutis cette saison ? Là, vous finissez quand même à 60%, ce qui est quand même... Ce qui est bien, ce qui est bien. Alors, on peut noter toujours un petit peu ces lancers francs, notamment ce 4 sur 9 en premier mi-temps. Donc voilà, en deuxième mi-temps, on est un peu mieux, donc ça rééquilibre un peu. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est à 66% en trois points en premier mi-temps, on est à 71% dans la raquette en premier mi-temps. Forcément, oui, forcément, c'est un match qui est intéressant dans cette capacité, à pouvoir prendre confiance, dans vers quoi j'ai envie que l'équipe aille. Ça veut dire qu'on a des joueurs avec des qualités individuelles indéniables, mais de temps en temps, on a besoin aussi de pouvoir se passer la balle pour trouver des fixations un peu différentes. Et ce soir, ce qui a été intéressant dans notre jeu, c'est qu'on a eu de la passe. Et au bout de la passe, on a eu des gens qui ont marqué les paniers. Et donc forcément, à un moment donné, cette volonté de partager un peu plus que ce qu'on avait pu faire auparavant et aller chercher la réussite au bout, j'espère simplement que c'est une dynamique sur laquelle on va pouvoir surfer, tout au moins sur les rencontres qu'on va jouer dans les joueurs qui viennent. C'était quoi les clés justement pour empêcher cette équipe de l'île de briller ? Pas de contre-attaque. C'est une équipe qui, depuis un certain temps, a cette capacité à pouvoir courir, à se projeter vers l'avant de manière très rapide. Je suis très satisfait de notre comportement sur le repli. Ces derniers matchs, on avait beaucoup de relations avec des passes lobées sur Almeda en contre-attaque. On avait beaucoup aussi d'aller hoop avec Fields. C'est des choses qu'on a bien maîtrisées. C'est beaucoup de création avec le petit Rico à la même sur les premiers pick and roll. On a plutôt été bon quasiment toute la longueur du match, sauf à la fin, mais sur la longueur du match, on a été bon là-dessus. Et ça a été aussi, à un moment donné, avoir cette capacité à ne pas les laisser prendre confiance sur le tir à trois points. On a plutôt été bien. Ça n'a pas été notre meilleur aspect défensif, parce qu'ils ont quand même eu des tirs qu'ils n'ont pas mis. Notamment, je pense à Agilet, qui a eu quelques tirs ouverts, qui est normalement sa force. Et aujourd'hui, il n'a pas eu la réussite qu'il avait eu les matchs précédents. Et puis, on avait accès à un dernier point. On voulait, à un moment donné, fatiguer un peu bras de forme, parce que c'est la seule fixation en poste bas. Il a été omniprésent pendant 8 ans. Oui, après, c'est... Et en 8 ans, il était un peu plus fatigué, parce que moi, j'ai réellement utilisé Mori Correa et Jonathan Haka. Donc, ça fait deux joueurs relativement volumineux. Mori Correa avec une verticalité et des bras immenses. Jonathan Haka avec un gros impact physique. Donc, forcément, à un moment donné, sur la longueur du match, je savais que Bradford allait avoir certaines difficultés à pouvoir refaire ce qu'il avait fait en premier mi-temps. Mais ce qu'il fait en premier mi-temps, c'est forcément, c'est lui qui tient l'île à Goumbran sur ce qu'il produit, c'est quand même de la qualité. Donc, c'était ces trois aspects-là. Bradford sur la longueur du match, très bien. Le jeu rapide, très bien. Il tire à 3 points moyens. Mais dans l'ensemble, on laissait l'île à une vingtaine de points la plupart du temps de la deuxième mi-temps, c'est quand même bien. Moi, vous m'invitez le jeu pour rappeler l'opin. Aucune relation avec ton article. Aucune relation avec ton article. Oui, il n'y avait pas de raison. Il n'y avait pas de raison parce qu'à un moment donné, c'est simplement la continuité de ce que je t'ai dit. C'est qu'à un moment donné, on rentre dans une part de la saison où il nous faut de la rentabilité, il nous faut de la capacité à trouver les joueurs qui nous donnent cette impulsion vers l'avant quand ils sont sur le terrain. Donc, voilà, je pense que c'est la première fois que Jonathan Akan nous rend une copie comme il l'a fait. Il n'y a quasiment rien à reprocher à Mori Correa qui finit encore, je crois, avec 18 déballes, avec une rage de dents tonnerres. Il ne sait même pas, en début de match, s'il peut jouer. Donc, tu vois, il a vraiment dépressé la longueur là-dessus. Et puis après, sur le poste 4, on sait que Brandon, voilà, c'est un joueur qui peut nous apporter beaucoup de choses et relativement satisfait de l'entrée de Jimmy qui nous donne toujours le combat, l'envie, la niaque. Donc voilà, après 5 interiors, on sait que c'est compliqué et qu'il va falloir à un moment donné qu'il y ait une révolte à l'entraînement. Il a envie de montrer des choses. Et quand il sera dans cette possibilité de s'expérer sur le terrain, j'espère simplement qu'il aura la chance d'avoir la réussite qu'il mérite. Mais pour l'instant, ça ne faisait pas partie des plans. Oui, t'attends qu'il te montre au prochain. Oui, parce que tant que les autres sont dans la bonne dynamique, à un moment donné, la hiérarchie, elle s'est construite petit à petit. Petit à petit, elle s'est construite. Et maintenant, on est dans ses 14 derniers matchs, on est dans ses 3 matchs qui arrivent qui sont les plus importants de notre saison. Après, une fois qu'on pensera passer ça, c'est le groupe. Alors forcément, moi, il y a cette volonté, cette ambition de play-off. On est tellement, depuis le début de saison, très proche de la 9e. De temps en temps, on l'a été. Mais on est tellement proche depuis le début de saison que forcément, je l'ai au coin de l'esprit. Et puis j'ai envie, j'ai envie de pousser les gars à aller. Après, ça sera forcément eux sur le terrain, sur leur envie, sur leur volonté, sur le dynamisme qu'ils vont pouvoir créer. On ira le chercher. Donc je demande simplement à tout un chacun de pouvoir donner cette envie et donner cette motivation supplémentaire pour que le groupe puisse aller au-delà de notre objectif. Et Raph fait partie de ça. C'est-à-dire qu'il y a une situation qui est compliquée pour lui, certes, mais ça reste un joueur professionnel qui doit se donner corps et âme à son club et à son équipe. Bonne question.